coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cheveux encore cette fois parce que je sais pas si vous avez remarqué mais je j'ai changé encore une fois de couleurs et plein de petits trucs voilà que je voulais vous dire sur ma routine cheveux je vais peut-être sans doute reprendre les lissages et tout enfin bon bref je vais tout vous expliquer avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux et du coup c'est parti pour la vidéo alors déjà dans un premier temps je vais commencer par du coup mon changement de couleur comme vous avez pu voir il ya quelques temps mes vidéos précédentes j'avais éclairci mes cheveux pour l'été donc j'avais vraiment un marron chocolat assez clair sauf qu'en fait déjà l'été est fini et en fait mes cheveux ont énormément poussé du coup notamment comme vous le savez à mal aussi on pousse et aussi au bain d'huile que j'utilise tout le temps donc ça ça je toute façon je vais vous mettre une vidéo j'ai une racine mais vraiment de malade genre ça c'était plus possible il y avait une démarcation de fou parce que vraiment mes cheveux avaient vraiment vraiment beaucoup poussé donc j'ai décidé vu que c'était la fin de l'été de repasser à une couleur plus plus foncée donc pour ça j'ai déjà essayé de retirer ma couleur précédente avec ce masque donc ça c'est un masque que j'ai vu sur tik tok donc c'est c'était de l'argile blanche que vous mélangez à la crème de coco de du lait de coco et aussi avec un peu d'huile de coco et du coup vous voilà ça vous donne une espèce un espèce de masque en fait que j'ai appliqué sur toute ma chevelure donc pas aux racines vu que j'avais les racines j'avais ma couleur naturelle en fait donc j'ai appliqué ça sur toute ma chevelure j'ai laissé poser entre 2 et trois heures ensuite je me suis rincé les cheveux alors ça m'a pas retiré la couleur en dans sa totalité mais ça va quand même vachement aider à ce que je me voyais pas refaire une couleur par dessus donc ça mais ça a quand même pas mal retiré les pigments donc ça ça fonctionne super bien pour celles qui ont fait des couleurs qui les ont raté ou quoi je vous conseille fortement de faire ce type de masque et du coup par la suite j'ai fait la couleur du coup j'ai utilisé celle là c'est une couleur que je fais depuis des années avant je faisais donc c'est de la marque phyto colorant coloration permanente alors permanente je suis pas trop d'accord ça part quand même assez rapidement je trouve et j'ai pris un châtain foncé avant je prenais du noir bref je faisais du noir directement mais voilà je je maintenant je trouve ça beaucoup beaucoup trop foncé déjà le châtain foncé c'est pas mal foncé je trouve donc voilà j'ai fait ça j'ai utilisé deux boîtes donc pour toute ma ma longueur vraiment c'est une coloration que je connais que j'utilise depuis des années elle est super super bien elle colore super bien et tout enfin vraiment top 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 et en plus c'est pas 100% naturel mais voilà c'est sans ammoniac sans silicone et voilà elle va moins abîmer vos cheveux que les autres colorations lampes là du coup voilà ça c'était pour la coloration je suis vraiment super contente de l'avoir fait vraiment c'était c'était très nécessaire et du coup là je vais un peu vous présenter du coup ben ma routine cheveux comme vous savez moi je prends énormément soin de mes cheveux et du coup ma routine elle est mi naturel mi pas naturel à dire que voilà enfin je vais privilégier les les soins naturels mais si si voilà vraiment j'ai envie de tester un truc ou quoi ben je vais le tester et même si c'est pas naturel je m'en fous genre c'est pas grave pour moi je pense qu'on peut combiner les deux et si vous avez des cheveux qui sont traités chimiquement faudra les traiter avec du chimique ça c'est sûr en tout cas moi pour les soins que je fais avant le lavage parce que c'est je vous le dis je vous le redis il faut pas juste faire un shampoing un masque ce qui est le plus important pour vraiment bien entretenir vos cheveux c'est les soins avant et moi pour ça j'utilise deux soins donc de ma marque toujours donc le masque aux poudres ayurvédiques ça c'est vraiment vraiment mon chouchou de tout ce que je fais c'est vraiment mon chouchou parce que quand je l'applique je l'applique avant avant mon shampoing vous pouvez aussi l'appliquer après en tant qu'après shampoing mais moi je préfère avant et je laisse poser entre deux heures voire toute la nuit en fait ce que j'aime c'est que dès l'application comme vous voyez dans la vidéo il démêle déjà en fait vous sentez qu'il démêle vos cheveux genre vraiment il les démêle il est nourri en profondeur en plus c'est un masque aux poudres ayurvédiques donc vraiment ça c'est j'en ai quasiment pas vu sur marché vraiment vraiment pourtant j'en ai cherché avant de le confectionner tout j'en ai jamais vu il à base d'amla et de capourcachie il est super super bien il est 100% naturel je vais vous mettre la listine qui est tout donc ça c'est vraiment un son que j'applique de la racine jusqu'au pointe et vu qu'il démêle super bien vous en avez pas besoin de beaucoup donc celui là ce pot là c'est un contenant de de 250 millilitres donc je vais vous montrer comment il masque vous avez une petite opercule comme ça et il est comme ça il n'y a pas d'odeur particulière il n'y a vraiment pas d'odeur particulière mais voilà vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup et je vous jure que si vous laissez poser ça sur vos cheveux et que vous les lavez par la suite limite vous n'avez pas besoin d'après shampoing et ça va laisser le cheveux tout doux tout brillant renforcer ça va faire pousser vos cheveux vu que les poudres ayurvédiques favorisent la pousse de vos cheveux enfin vraiment c'est super important pour entretenir vos cheveux surtout les soins ayurvédiques comme ça donc ça c'est vraiment mon chouchou d'amour ça je le fais tout le temps et sinon pour alterner des fois du coup je fais un bain d'huile et pour ça j'utilise bien mon mélange d'huile donc ça c'est les cinq meilleures huiles vraiment qu'il ya sur le marché pour vos cheveux donc pareil ça je l'applique de la racine jusqu'aux pointes et je laisse poser dans du cellophane donc entre deux heures et toute la nuit c'est important donc soit de laisser poser sous un cellophane ou bien sous un bonnet chauffant parce que ça va vraiment permettre en fait aux aux soins de bien pénétrer votre fibre capillaire grâce à la chaleur donc vraiment ces deux soins là ils sont top 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 si vous avez les cheveux abîmés que vous voulez les faire pousser que vous voulez les renforcer etc je vous les conseille fortement je les mets enfin mes produits sont tous en vente soit sur vinted soit sur mon site internet que vous trouverez en barre d'infos donc voilà ça c'est top et ensuite bien sûr ça c'est tous les jours que je le fais c'est ma lotion pousse donc ça je l'applique à la racine de mes cheveux je le combine au dermaroller et ça je l'applique vraiment tous les jours donc matin et soir le dermaroller je ne fais pas tous les jours je le fais vraiment une à deux fois par semaine puisque quand même c'est voilà ça ça picote et tout en plus si vous combinez à la lotion vous allez vraiment sentir des picotements vous allez sentir que ça va agir et vraiment j'ai plein de repousse au niveau des tempes etc même tellement des fois vu que le produit descend là j'ai même des poils qui qui ont poussé là donc faites attention ne le laissez pas pas aller partout vraiment concentré sur vos cheveux si ça coule et tout nettoyer parce que ça fonctionne vraiment et ça fait vraiment vraiment pousser et repousser des poils qui voilà ne poussent plus et les cheveux ce sont des poils donc donc voilà donc voilà comment j'ai vraiment cette longueur j'ai vraiment et encore là je les avais coupé il ya vraiment moins de deux mois et ils ont vraiment des hyper bien poussé enfin voilà celle là aussi je l'ai coupé il ya pas longtemps elle a déjà poussé je l'avais coupé là ma mèche ma mèche de devant je l'avais coupé là elle a déjà pris tout ça quand vraiment ce sont des produits qui fonctionnent et du coup voilà pour mes soins donc ce que je fais et sinon j'ai réfléchi enfin vraiment ce moment où j'habite et tout il fait super humide et mes cheveux gonflent donc je n'en peux plus et je vais sûrement faire un lissage donc dès la semaine prochaine et ce sera un lissage indien même si j'ai dit que j'allais arrêter les lissages indiens j'en ai jamais fait je sais pas voilà j'en ai vraiment jamais fait pour le coup je pense que je vais retomber dedans mais parce que vraiment mes cheveux gonflent mes cheveux n'ont jamais gonflé de cette manière ils gonflent tout le temps enfin dès qu'il ya de l'humidité je vais avoir des bouclettes où vous voyez soit si vous allez voir mais voilà ils sont pas lisse parfaitement alors que moi j'ai vraiment là j'ai les cheveux vraiment nice un lissage parfait et là je supporte plus donc je pense que je vais refaire un lissage surtout que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait ça fait quasiment trois ans donc voilà une fois tous les trois ans je pense que ça passe je vais pas en faire comme les années précédentes c'est à dire voilà tous deux fois dans l'année je vais plus faire ça là je vais le faire une fois et histoire vous voyez ça ça j'avais pas ça avant surtout que je pense que grâce à mes produits qui sont naturels et tout j'ai vraiment ma base naturelle qui repousse et du coup bah voilà et vu qu'ils repoussent super vite et tout parce que je sens que j'ai des restes de lissage ici par exemple ici ça reste lisse tout net mais là voilà vu qu'ils repoussent super vite j'ai ma nature de cheveux qui revient et c'est normal donc je vais refaire un lissage et ce sera un lissage indien je vous en ferai sûrement une vidéo et du coup voilà en tout cas voilà j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous je vous fais de gros